Nous voici donc à l'atelier pour la phase de peinture avec ce fantassin allemand donc montons le long et ce qu'on a fait dans un premier temps c'est qu'on va le sous coucher en noir la première peinture qu'on va utiliser c'est de la peinture blanche de chez army painter toutes les références de peinture que j'utilise dans ce tutoriel seront disponibles dans la description de la vidéo auprès de mon partenaire philibert ce sont des liens affiliés lorsque vous achetez chez eux ça permet un petit peu de financer la chaîne et ça ne coûte pas plus cher pour vous toute première commande chez eux il suffit de nous contacter à l'adresse que vous trouverez dans toujours dans la description de la vidéo et vous pourrez obtenir un bon d'achat de 5 euros avec un code de parrainage donc n'hésitez pas à m'écrire ici donc on va prendre un petit peu de blanc avec un pinceau de ce type là alors ça c'est un pinceau à maquillage vous voyez et on va faire un petit brossage à sec sur les parties de corps qui nous intéressent donc il y a deux parties de peau le visage si ce n'est pas c'est pas très grave visage on va venir capoter un petit peu en but c'est pas d'en mettre partout non plus et main alors on pourrait en rester là moi j'ai envie d'avoir vraiment un visage qui ressort parce que l'uniforme est plutôt long donc on va s'armer d'un pinceau alors là on fait déjà voilà la technique sap shop donc c'est un brossage à sec et une fois qu'on a tout bien fait on se rend compte je vous montre de plus près la figurine elle est là on se rend compte voilà que c'est pas parfait parfait mais ça c'est normal c'est la technique du slap shop on va prendre un pinceau normal cette fois ci et on va mettre un petit peu de blanc sur le bout du pinceau très légèrement dilué voilà et on va se concentrer sur le nez les pommettes alors pourquoi on fait ça on pourrait utiliser la même technique de slap shop qu'on avait utilisé la dernière fois avec les américains tout simplement parce qu'ici il y a des choses que je vais pouvoir mettre en valeur et comme c'est la première armée de maxime on va essayer quand même de faire des peintures de visage qui sont plutôt joli et plutôt sympa et le cette technique là permet justement de créer un petit contraste supplémentaire de bien faire ressortir des zones de peau donc le but c'est que vous ayez un visage au final qui va qui va bien ressortir déjà en noir et blanc on se concentre également sur les mains sur les parties hautes de la main voilà tout ce qui est jointure vraiment les parties hautes encore une fois on est sur du zénithal zénithal ça veut dire que la lumière elle vient du ciel et que donc c'est les parties les plus exposées à la lumière voilà on va zoomer un petit peu ça sera beaucoup plus simple pour et bien un petit peu ici voilà le pouce important et là on a déjà une première peinture qui est posée et on va gagner énormément de temps alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on fait la sous couche noir tout simplement il ya beaucoup d'éléments noir sur sur ce modèle là et ça va me faire gagner du temps en en peinture on va pas les repeindre par derrière on va s'habiller sur cette couche de base alors c'est quelque chose normalement qu'on ne fait pas on repasse toujours sur une couche de base mais ici on est encore dans du dans du fast painting il faut que ça reste simple je rappelle que c'est destiné à un enfant de de 10 ans et d'ailleurs à la fin de la vidéo je vous montrerai un petit peu ce que lui a réussi à faire à partir de ce tutoriel c'est assez intéressant donc là je vous le dis il est à côté de moi il en train d'écouter un petit peu les conseils au niveau de la peinture parce que justement va devoir l'appliquer par lui-même plus tard là on fait ça on perd un petit peu de temps au niveau du visage mais ça reste quand même des parties importantes pour pour nos figurines donc ça c'est super important il faut perdre un petit peu de temps là dessus je préviens tout de suite que le tutoriel sera un peu plus long que sur les sur les gis américains pourquoi tout simplement parce que là on va faire de la traditionnelle et du slap shop pourquoi on fait de la traditionnelle tout simplement parce que le film cette couleur là le german fil gré donc là de chez valero de chez oui de chez valero on peut pas le reproduire à la contraste ou très très difficilement avec beaucoup de mélange donc au final on gagne pas beaucoup de temps donc ça ça va être toute la partie du manteau donc ça on en met on dilue légèrement la peinture toujours avec son pinceau un petit peu d'eau on peut utiliser une palette humide moi j'utilise une palette sèche donc je vais mettre un petit peu plus d'eau mais faut que ça reste faut que ça reste quand même relativement opaque donc on va pas exagérer beaucoup au niveau de au niveau de ça au niveau du dosage d'eau et là on va peindre tout le manteau sans peindre la peinture la la ceinture pardon c'est une très jolie couleur cette couleur de de german gré voilà la ceinture elle va rester noir et là on va déjà gagner du temps on va pas peindre les bottes non plus pareil les boîtes elles vont rester noires un peu plus compliqué puisqu'il faut pas peindre donc ces petits éléments alors si on dépasse c'est pas bien grave on peut passer un petit coup de noir derrière mais ça nous fait perdre un petit peu de temps et arrivé finalement à quelque chose de de plus sympa voilà mais si on dirige bien son pinceau alors moi j'utilise qu'une sorte de pinceau pour faire l'ensemble de la figurine gagne du temps comme ça bien entendu il s'agit ici que d'une suggestion on peut utiliser plusieurs types de de pinceaux si on veut partir dans du détail ici je rappelle on est là pour peindre de la figurine de jeu dans l'optique de monter une armée assez rapidement je rappelle il ya 48 figurines donc ça prendra un petit peu de temps maxime est encore un peintre débutant donc le but c'est pas de le mettre en difficulté et le dégoûter uniquement au niveau de la peinture entre les jambes on a cette petite zone là on insiste pas forcément j'aurais pu la laisser noir donc je vais la faire de cette couleur là peu importe et là on va pouvoir s'attaquer en haut alors par contre vous voyez le dessous dessous je vais le laisser noir peu importe et là on s'attaque en haut toujours sans dépasser et attention vous voyez bien que tout l'arrachement il est là faut pas trop dépasser les allemands sont plus compliqués à peindre que les autres figurines du fait de certains harnachement on perd un petit peu de temps et là on va accélérer un petit peu la vidéo vous avez compris l'esprit le but est de peindre l'ensemble de ce manteau donc nous voici déjà avec l'ensemble du manteau qui a été peint donc on a dépassé un petit peu un chouïa donc on va rattraper avec du noir tout simplement les parties les plus touchées donc on prend un petit peu de noir on va simplement peindre là où on a dépassé donc j'en ai un petit peu là et j'en avais un petit peu le but c'est franchement d'avoir un truc assez propre voilà et là on n'est pas trop mal voilà ça c'était la phase on va dire de petite rectification on va se rendre compte après qu'avec le jus qu'on va mettre dessus même si encore des petits défauts ils vont pas se voir on va passer sur un autre une autre couleur spécifique aux allemands c'est le german grey le german grey donc que l'on va utiliser pour le casque et la cagoule alors la cagoule on pourrait la faire de couleur marron mais là le but encore une fois c'est d'utiliser le moins de peinture possible et d'optimiser un petit peu le temps de peinture donc là la cagoule et le casque de peinture de peinture C'est vraiment la partie la plus minutieuse de la figurine au niveau de la cagoule. Alors on aurait pu commencer par ça, il n'y a pas forcément d'ordre, et faire notre visage par la suite. Mais bon, il aurait fallu certainement qu'on fasse des retouches. Donc moi je préfère procéder comme celui-ci, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vraiment avec la pointe du pinceau, on va venir caresser ces parties-là. Et là on est pas mal. L'avantage de la sous-couche noire finalement, c'est de rattraper un petit peu toutes ces parties-là. Et là on est vraiment sur un début d'uniforme qui est plutôt pas mal. Donc, les sangles ici on va pas y retoucher, les sangles ici on va pas y retoucher, les bottes on va pas y retoucher. On va peindre maintenant avec notre marron. Alors ici moi j'utilise du marron Prince Auguste, bon je vous mettrai une autre référence Valero équivalente ou Prince Auguste si ça va très bien. Un marron un peu fauve qui se marie plutôt bien et qui va donner un petit peu de peps à la figurine. Donc avec ça on va faire les sacoches de devant et on va faire également le fusil. Alors les sacoches de devant, alors là on a choisi de monter la figurine avec sans bardage. Encore une fois, dans une optique de gagner du temps lors de la peinture. On peut avec le bardage mais ça prendra un peu plus de temps. Ça demandera un peu plus de couleurs également. On peut toujours améliorer. Ce que je vous donne là, c'est vraiment une recette de base qui vous permettra d'avoir une armée tout à fait correcte dans un minimum de temps. Sans partir pour autant sur du full contraste ou du full slap shop. Voilà. Alors ce marron il est intéressant. Bon déjà il est historique parce que les cartouchières étaient marrons. Mais ça va nous donner finalement un peu de couleur sur une figurine qui est plutôt sombre. Et là c'est pas mal du tout. On va passer, alors vous êtes peut-être choqué par la couleur finalement de la peau. Et on va passer après sur la peinture de la peau. Et vous allez voir que notre choix a été mûrement réfléchi par rapport à ces techniques du slap shop. Et que la figurine va prendre vie très rapidement. Je préfère le faire au dernier moment. Ce qui me permet de rattraper si je dépasse la crosse du fusil. Et là on voit bien ce marron là qui pète un peu. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Par rapport à un marron qui serait beaucoup plus foncé. Alors on va faire l'intérieur de la crosse. Alors beaucoup de recoins sur ces figurines allemandes. Moi j'aime beaucoup la sculpture. J'aime beaucoup les détails. Il y a des beaux drapés, des choses intéressantes quand même. On peint l'intérieur également. Et on réserve les parties métalliques en noir. Voilà là on est vraiment pas mal. Et ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. La difficulté principale de ce tutoriel c'est de ne pas dépasser. On est souvent amené à dépasser. C'est des beaucoup petits éléments. J'en profite pour reprendre un peu ma cartouchière. Et là on est plutôt pas mal du tout. Alors il y avait la sangle également qui était ici. On va reprendre ça un petit peu ici. Et on en a fini avec le fusil. On va rincer notre pinceau. Et on va passer à la peinture du visage. Alors la peinture du visage c'est relativement simple. Ça va être de la peinture contraste. Du liman de flèche. Ça c'est une peinture contraste que j'utilise régulièrement au niveau de la peau. C'est très très bien. Alors il y a peut-être des correspondances dans d'autres marques. Mais moi j'utilise celle-là. Bon j'en suis content. Donc pour l'instant je reste là-dessus. Et là on va peindre toute la partie de peau qu'on avait fait tout à l'heure. Et on va se rendre compte que les petits points de lumière que j'ai mis blancs vont ressortir énormément. Et vont nous faire des visages qui sont tout à fait réalistes. Et très contrastés. J'aurais tout fait en blanc finalement. J'aurais eu moins de creux. J'aurais eu moins de réalisme. Dans mes détails. Alors que là il va y avoir toute une nuance de blanc qui va virer finalement sur des couleurs de chair qui sont très claires par rapport à des couleurs de chair qui sont très foncées. Et il me reste juste le pouce à faire. Et on va être bon. Voilà. Et là on se rend compte qu'on est déjà sur une figurine qui est quasiment terminée. On pourrait se contenter de ça. Mais on va aller un petit peu plus loin. Alors je rectifie un petit peu. Au niveau du visage, vous voyez, on est sur un visage vraiment pas mal. Alors la lumière est un peu forte. Vous allez voir ce que ça donne. Maintenant ce qu'on va faire, nouvelle phase de peinture qui va être une des dernières. On va peindre les parties métalliques de l'arme. Donc toujours avec de l'Army Painter Gun Metal. Donc là on va procéder à un mini brossage. Le but n'est pas de tout peindre en métal. C'est d'avoir un métal relativement sombre. Moi ce que je veux, c'est vraiment un effet métallique. Donc j'en mets sur mon pinceau. Je l'assèche un petit peu. Et je vais venir brosser légèrement ces petites parties pour avoir plus que des reflets métalliques. Finalement, une arme relativement sombre. On n'oublie pas le dessus. Et cette petite partie là. Je ne remets pas de peinture dessus. Je ne dilue pas ma peinture. Et on se retrouve finalement avec quelque chose qui n'est pas mal. Qui est très bien. On va terminer au niveau de la peinture sur un pastel green. Le pastel green, il va me servir tout simplement à faire un léger brossage à sec sur l'ensemble du manteau d'hiver. Pour donner davantage de relief. Alors on pourrait se dire, on termine là. Bon, ça serait uniquement sur des aplats. Ce serait moins intéressant. Donc le pinceau, je vais bien l'assécher. Et on va venir brosser notre figurine dans le sens du relief. Pour bien faire ressortir les plis. Alors qu'ils sont nombreux et bien dessinés. C'est ça que j'aime bien chez ces figurines d'allemands. Au niveau de la sculpture. Voilà. On insiste un petit peu, mais pas trop. Au niveau du haut du corps. Alors on essaye de ne pas dépasser sur tous les efforts qu'on a fait justement. Au niveau de tout cet arnachement. On insiste un peu plus au niveau des épaules. Toutes les parties finalement supérieures. Voilà. Et là on se retrouve avec une figurine déjà qui est beaucoup plus contrastée. Mais le contraste, il est un peu violent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du Strong Tone. Alors ça, je ne présente plus un Strong Tone qui est vraiment quelque chose d'indispensable quand on peint. Du Strong Tone dilué avec un petit peu d'eau. Alors la dilution, je ne peux pas vous la donner précisément. Ce que je fais, c'est que je dépose mon Strong Tone sur ma palette. Je prends mon pinceau. Je le mets dans l'eau. Et je vais directement piocher dans le Strong Tone en mélangeant un petit peu. Et ça me donne un Strong Tone qui est bien dilué. Et je vais passer l'ensemble de la figurine dans le Strong Tone. Sauf les parties de visage. Et toutes les parties de peau finalement. Sur ça. Alors je ne vais pas en mettre en trop non plus. Voilà. Alors sur le noir, on peut en mettre. Il n'y a pas de problème. Tac. On peut même y aller généreusement. Sans aucun souci. Sachant qu'on va le travailler un petit peu pour ne pas que ça soit trop moche. Pour justement éviter ça. Au niveau de l'arme, on va en mettre également. Ça va nous faire de belles jointures entre l'arme et la main. Casser un petit peu ses effets peut-être un peu trop métalliques. Voilà. Ça va nous assombrir un petit peu tout ça. Faire de belles délimitations entre la figurine. Et son arme. Voilà. Body jaune généreusement. Et on le travaille, le Strong Tone, dans le frais. Ce que je veux dire, c'est qu'on va déposer finalement, le principe de l'encre, c'est que ça va venir se mettre dans les creux. Mais que des fois, il y en a un petit peu trop. Donc quand on travaille dans le frais, dans le frais, ça veut dire que la peinture n'est pas encore sèche. On va tout simplement bien diriger cette peinture pour que ça fasse quelque chose d'assez naturel. Donc pour l'instant, on dépose la peinture. Donc là, j'en ai mis normalement partout. On regarde notre figurine comme il faut. Et on se rend compte qu'il y a des zones où il y en a un peu trop. Donc avec notre pinceau légèrement essuyé, on va venir tirer la peinture. Pour que ça ne fasse pas des grosses tâches. Et que ça fasse des ombres qui soient plutôt naturelles. Vous voyez ici, par exemple, j'en ai un petit peu trop accumulé. Hop, je vais venir tirer. Alors j'essuie un petit peu sur mon pouce. Voilà, je vais retirer vraiment l'excédent. Le but du Strong Tone, c'est que ça veut venir nous faire des zones qui sont un peu plus jolies. Atténuer les différences de teintes entre les peintures. Voilà. Et ici, on a des pliques qui sont tout à fait acceptables. Ici, j'en ai un petit peu trop. Voilà. Et lorsque ça va sécher, on va se retrouver avec une figurine vraiment sympa. Alors là, le Strong Tone, il a un défaut. C'est que... Je vais en mettre là un petit peu. C'est que parfois, en séchant, il est un petit peu brillant. Donc je préconise quand même l'usage d'un vernis mat sur l'ensemble de la figurine une fois terminée. Donc on va vous montrer tout de suite un petit peu ce que cela donne une fois terminée. J'ai une figurine que j'avais déjà faite suivant la même technique. Voilà. Ici, on est sur une figurine terminée. Alors celle-là n'a pas encore été... N'a pas encore été... Vernie. Mais voilà, au niveau de la finition, ce que ça va donner. Donc on est sur un uniforme qui est tout à fait correct. Et avec des parties de corps qui sont plutôt bien faites. Voilà. C'était mon petit tutoriel allemand. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, vous allez découvrir en image tout de suite ce que Maxime a réalisé de son côté. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. On s'attaquera la prochaine fois au véhicule. Salut ! Sous-titrage ST' 501